Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer le schéma structurel de Bluetooth Color Light qui permet de piloter des radiateurs électriques et des lumières d'un appartement via une interface Bluetooth et via le Bluetooth. Premièrement, on va regarder la partie alimentation. On retrouve un connecteur d'alimentation 12V continu, une diode D3 qui peut être une 1N48 ou 1N4001 qui permet d'éviter les erreurs d'alimentation si vous mettez l'alimentation à l'envers, c'est-à-dire le plus 12 ici et la masse ici. Donc un condensateur de filtrage qui permet de maintenir le 12V, un fusible 150 mA pour protéger la carte électronique, un autre condensateur de filtrage 22μ, polarisé, ici CMS, voilà, pour maintenir le 12V, une LED jaune qui indique la présence de 12V, c'est une 2mA faible consommation, la référence chez Atlantique Composant, la résistance de 5,1K pour limiter le courant dans la LED, donc on a 1,8V ici et là on a 12-1,8V, c'est-à-dire on a grosso modo 10V, voilà, donc 5K pour avoir du 2mA, un point test, ensuite nous avons donc ici le plus 12V qu'on indique, le dit régulateur TSR2450 qui est un régulateur HHR qui permet de fournir en VCC et en VDD une tension de 5V, des condensateurs de maintien de potentiel, c'est un C2C3, une LED verte de 2mA avec la référence chez Atlantique, la résistance pour limiter le courant dans la LED, voilà, le potentiel 5V, un autre condensateur de maintien de potentiel pour mettre à près du microcontrôleur ou pour disposer au niveau de la carte pour maintenir le 5V, donc ça c'est pour la partie alimentation, ensuite, donc là, le pic c'est un CESF876A, donc c'est lui qui va gérer la carte, voilà, donc on a tout d'abord son quartz, un quartz à 8 mégas avec les deux condensateurs de polarisation qui se connectent sur OSC1, OSC2, la structure RAZR3C6 qui permet de faire une remise à zéro du programme, ce qui permet de commencer le programme à zéro ou sur le début, lors de la mise sous tension, donc le condensateur est déchargé, on fait un RAZ, le condensateur se charge, le RAZ est inactif, donc ça ça permet de réinitialiser le programme à la mise sous tension, donc le RAZ est connecté ici, le connecteur de programmation PIC-KIT2, voilà, avec la data et la clock qui permettent de transférer le programme, une LED bleue avec la référence de chez Atlantique qui va se mettre à clignoter pour indiquer que le pic est vivant, voilà, ça c'est une LED, si on la voit qu'elle ne clignote plus, on sait que le programme est planté, on a des LED pour indiquer dans quel mode est le radiateur, soit il est en confort, en écho, hors gel ou arrêt, donc on a la LED, on a 4 LED, et puis on a un cavalier, c'est un connecteur qui permet de se connecter sur les LED qui sont mis en façade, donc ça c'est les LED sur la carte électronique, et puis vous avez des LED en façade de la maquette que vous pouvez souder ici pour indiquer si on est en confort, en écho, hors gel ou arrêt. Le bouton poussoir qu'on connecte ici en façade, autrement on a un bouton poussoir sur la carte électronique aussi, ça c'est pour faire varier, pour passer de confort à écho, hors gel, arrêt, lorsqu'on appuie, donc on voit qu'on a un condensateur qui mange des rebonds, on a une diode Zener qui fait que BP choix, c'est du 0 ou du 5V, parce que c'est une Zener 5V, bon 4V7 exactement, là la résistance de polarisation de la Zener, donc on est en 12V, c'est-à-dire que si on a des fils un peu longs, on est sûr d'avoir du 4V, du 4V7 pardon, c'est-à-dire un niveau haut. Alors autrement au niveau du microcontrôleur, donc qu'est-ce que l'on a ? Donc ça c'est pour le quartz, la RAZ, ça c'est pour piloter les lumières, les 3 lumières via un télérupteur, ça c'est pour indiquer la LED si le radiateur est en arrêt, soit elle est en confort, en écho, hors gel, ça c'est le RX-TX pour communiquer avec le menu Bluetooth, en disons série 9600 BO, ça c'est pour programmer le pic, BP choix, c'est pour sélectionner si on est en confort, écho, hors gel ou arrêt, RB3 et RB2 c'est pour piloter le fil pilote, je rappelle que le fil pilote, il doit avoir soit on a 0V, le neutre, soit on a 230V alternatif, c'est-à-dire qu'on a une tension qui est variée entre 320 et moins 320V, soit on a les alternances négatives, donc on est en hors gel, soit on a les alternances positives, on en a réel, donc ça c'est le fil pilote qui est envoyé au radiateur électrique. Donc on a une structure, composée de relais statiques, excusez-moi, de relais statiques qui permettent de piloter, en fin de compte, le fil pilote, suivant ce qu'on choisit sur BP choix. Et puis RB1, c'est pour la LED bleue, et RB2, RB3 pour le fil pilote. Au niveau du module Bluetooth, donc on a un TSR 2433 pour avoir du 3V3 à partir du 5V, des condensateurs de maintien de potentiel, le point test pour voir si on a vraiment un 3V3, une LED rouge qui indique qu'on a un 3V3, voilà, avec la résistance de polarisation ou de limitation de courant. Le module Bluetooth, c'est un HT05 qu'on trouve sur eBay. Donc on a une structure autour, donc des LED de communication, qui permet de voir si le module est en reset, ou s'il est appairé. Un bouton mode, un bouton reset, donc le reset, c'est pour décrocher le module Bluetooth quand il est appairé, c'est un décrochage rapide. Des condensateurs de maintien de potentiel, ça c'est pour faire le reset à la mise sous tension du module. On a le bouton mode, pour passer en mode AT, c'est-à-dire pour, par exemple, donner le nom du module Bluetooth, pour lui donner un nom précis. Le connecteur, pour faire un dialogue entre l'ordinateur, et le HT05. Bien sûr, il faudra ôter le pic pour rancher, et puis se mettre en mode 3,3V au niveau du connecteur et au niveau du module FTD1232. Donc ça, c'est un module qu'on trouve sur eBay aussi. Voilà, un connecteur de filtrage. Là, on a une structure qui permet de passer, donc le module, lui, il est en 3,3V, le pic, il est en 5V, donc c'est une structure qui permet de passer. Donc si on a 3,3V ici, là, on a 5V. Si on a 0, là, on a 0. Si on a 5V ici, là, on a 3,3V. Si on a 0, on a 0. Par exemple, pour cette structure-là, lorsque je mets un niveau logique 1, c'est-à-dire quand je mets du 3,3V, donc j'ai un courant IB qui circule, Q1 est saturé, donc on ramène ce point-là à la masse, donc la base de Q2 est à la masse, donc Q2 est bloqué. Si Q2 est bloqué, c'est un circuit ouvert, donc le 5V ici, donc aucun courant circule dans R28, le 5V que j'ai ici se retrouve en RX. Donc quand j'ai 3,3V, j'ai 5V ici. Maintenant, quand j'ai 0V ici, donc je n'ai aucun courant, j'ai 0V ici, 0V ici, donc le transistor Q1 est bloqué. Donc à ce moment-là, le 5V, vous voyez, peut circuler, le courant qui vient du 5V peut circuler dans R27, donc ça sature Q2. Q2 est saturé, donc ça veut dire qu'entre là et là, c'est fermé, donc RX est ramené à la masse. Donc on a 0 là, on a 0 là. Donc c'est une structure de porte, oui, simplement on change les potentiels, on passe de 3,3V à 5V, et là on passe de 5V à 3,3V. Ce sont des étages d'adaptation de niveau de tension. Ensuite, pour la partie puissance, donc là, on a nos 3 relais statiques pour piloter nos 3 luminaires. Donc là, vous avez des varistances qui sont là pour, si vous avez sur la phase des... ça permet, si vous avez une surtention due à la foudre, de protéger le relais statique. Donc le relais statique, c'est quoi ? C'est un G3 MB202P, donc on le trouve sur eBay. Donc on a une LED infrarouge qui, lorsqu'elle est alimentée, émet un rayonnement infrarouge qui rend passant le triac ici. Donc c'est un phototriac. Donc là, la LED infrarouge, le triac ici. Et donc ce triac permet de faire passer la phase, c'est-à-dire qu'il est passant, vers le télérupteur pour alimenter le télérupteur, pour allumer ou éteindre la lampe de l'appartement. Vous avez une LED d'éluite qui s'allume quand l'optotriac est alimenté ou le relais statique. Vous voyez que vous avez une détection zéro secteur en plus sur ces structures-là qui va être utile sur l'autre structure ici. Donc là, vous avez RA1 pour un relais statique et qui pilote un télérupteur RA0 et RA2. Donc même structure à chaque fois. Donc luminaire 1, 2 et 3. Et puis là, vous avez une structure. Là, vous n'êtes plus obligé de faire une détection secteur. Vous avez une structure, en fin de compte, grâce aux détections zéro crossing qui permet, sans faire de détection secteur, de générer le fil pilote. Mais là, il faut deux optotriacs. Donc là, vous avez... Si vous avez 1 et 1, vous êtes en mode écho. Alors pourquoi ? Si vous avez 1 et 1, donc la LED ici est alimentée, le phototriac est passant. Donc l'alternance positive ne peut pas passer à cause des D12. Mais par contre, l'alternance négative va passer. Donc là, ici, en mettant RB2A1, vous n'avez que l'alternance négative qui se retrouve sur le fil pilote. Quand vous mettez un 1 ici, vous avez celui-ci qui est passant. Et là, vous avez, si vous avez l'alternance positive qui passe ici, elle passe là, et là, l'alternance positive, elle passe. Donc ça veut dire que quand vous mettez 1 et 1, celui-ci fait passer l'alternance négative, celui-ci fait passer l'alternance positive. Et donc, sur le fil pilote, vous avez tout le signal. Vous avez tout le signal 230 volts. donc ça veut dire que quand vous êtes en écho, si on regarde bien là, en écho, on est en écho, on a tout le signal. Voilà. Maintenant, si vous êtes en off, RB2A1, donc RB2A1, là, c'est alimenté. Donc ça veut dire que à cause de D12, vous n'avez que l'alternance négative qui passe. Donc sur le fil pilote, vous n'avez que les alternances négatives. Donc là, vous êtes en off. Si on regarde bien, lorsqu'on est en off, on n'a que les alternances off. Donc là, il y a un souci. RB2, donc là, c'est alimenté. Et là, vous avez l'alternance, la phase qui fait ça. Donc là, il y a un problème. Là, ce n'est pas off. Donc là, on n'a que l'alternance négative, c'est Orgel. Donc le Orgel, il est là. Voilà. Le off, il est là. Voilà. Quand vous avez RB3A1 et RB2A0, donc RB3 est à 1. Ça veut dire que lui, lorsque vous avez l'alternance positive, elle passe là. Elle passe comme ça. Donc lorsque RB3 est à 1, on n'a que l'alternance positive sur le fil pilote 1. Donc, alternance positive, on est en off. Si on regarde sur Internet, alternance positive, on est en off, on est en arrêt. Voilà. Et puis la dernière, quand vous avez 0 et 0, eh bien, celui-ci, circuit ouvert, il est bloqué, parce que la LED infrarouge n'est pas alimenté. Celui-ci aussi. Donc s'il est ouvert, en fin de compte, vous avez le fil pilote qui est en l'air. Et comme vous avez des résistances de pole down sur le neutre, vous ramenez le neutre sur le fil pilote. Et donc, à ce moment-là, vous avez donc 0. Et quand vous avez 0, vous êtes en mode confort. Et là, si on regarde ici, on est bien en mode confort. Voilà. Vous avez en plus une varistance pour protéger l'ensemble des relais statiques. ces deux-là, si vous avez une surtention sur la phase et l'avariscence est reliée au neutre. Donc voilà pour le schéma qui permet de piloter des éclairages et des radiateurs électriques par fil pilote à l'aide d'une connexion Bluetooth. à tous.